Bonjour, aujourd'hui c'est sur le toilettage avec le Reconstructing Programme d'Ile St Bernard. C'est le dernier né de la gamme Mineral Red. C'est un kit de produits qui permet de faire un traitement, c'est-à-dire une hyperhydratation sur l'animal, soit au niveau de la peau, soit au niveau du poil. Pour faire l'essai aujourd'hui, j'ai pris une femelle perçante qui est âgée de 10 ans. C'est une chatte qui a une couleur diluée, c'est-à-dire qu'elle a un poil qui a tendance à feutrer et à se nouer, avec aussi des problèmes de pousse. Elle n'a plus de poils de couverture, c'est-à-dire que son poil premier est quasiment inexistant, ce qui fait que la texture laineuse, quand elle pousse, bouloche tout de suite. Donc c'est un chat qui est très difficile à entretenir, et pour un particulier surtout. Même sur un animal qui est régulièrement brossé, l'entretien est très compliqué. Donc on a cette tendance à faire des petits nœuds. On va chercher à avoir un poil sain et un chat qui va être confortable, parce que cette chatte-là, à force de faire du nœud, se mange le poil et vomit sans cesse des bouloches de poils. Et en plus de ça, pour un particulier, quand on se retrouve avec le ventre qui noue, c'est impossible à brosser un peu. Le fonctionnement du kit, ça va être assez simple, c'est-à-dire qu'on va intégrer le traitement dans le protocole de bain. C'est-à-dire qu'on ne va pas le faire tout seul, on va le faire dans l'enchaînement habituel du bain avec le programme Mineral Red. Alors, Mineral Red, c'est à base de carotines, d'orties, de plantes comme la mauve, etc. On a supprimé dans le shampoing, c'est-à-dire qu'on n'appelle plus ça un shampoing, mais une solution à la ventre, parce qu'on n'a plus de sodium de l'oreille de sulfate. Le sodium de l'oreille de sulfate, c'est une substance qui est dans quasiment tous les shampoings et qui permet de laver. Donc ici, on ne va plus laver le derme, on va travailler en extraction des celtés. Et c'est pour ça qu'on va travailler en combinaison avec un peeling, c'est-à-dire le peeling, le shampoing, qui est une solution à la ventre. On va laisser poser notre traitement ici qu'on va préparer ensemble. Et ensuite, on fera une crème et on rassera le charme. On va avoir un gel, on va avoir une mousse, on va avoir une huile et un mélange d'huile. On va préparer tout ça dans un bol. C'est que des produits, il y a du panthénol, il y a diverses protéines qui vont permettre de faire une hypernutrition au niveau de la peau et du poil. On a choisi ici l'huile essentielle de romarin et non pas l'huile essentielle d'orange parce qu'on va travailler sur le poil plus précisément. Si on avait voulu travailler sur la peau, on aurait pris l'huile à base d'orange. Toutes les proportions sont marquées dans le kit. Il y a un petit livret en fonction de la taille de l'animal. On va avoir les dosages. Ici, on a pris le dosage pour un chien de petite taille. C'est du chat. Ici, c'est le gel. Après gel, la mousse. Ici, on va faire deux drops. À peu près dix gouttes. Plutôt dix pressions. Et l'huile essentielle de romarin, trois gouttes. On va mélanger notre mixture avant de commencer le bain. Le produit va faire comme s'il était gras, tellement il est gainant. Et si on l'applique, il n'y a pas de résidu graisseux. Alors pour un l'un standard, on va faire d'abord le peeling pour exfolier. Et ensuite, on va faire la solution à l'avance. Le problème de cette chatte, c'est qu'elle a un poil extrêmement poreux, très très dense. Et j'ai peur que les molécules de peeling restent bloquées dans le poil et au niveau de la peau. Donc c'est un parti pris. Je vais mélanger les deux. Donc je vais travailler en lavant et en exfoliant en même temps. On mouille bien le poil. On prend vraiment le temps pour m'y aller jusqu'à la peau. On va appliquer le peeling combiné à la solution à l'avance. Et on va bien masser dans le sens du poil. On va faire attention de ne pas aller à contre sens. Parce que comme on a un poil qui est très très léneux, avec l'eau, le poil se resserre. Donc on va avoir tendance à créer des nœuds. Les yeux sont très sales, malgré le fait qu'elles soient lavées quotidiennement. Mais ce n'est pas un problème d'entretien. C'est parce qu'elle a les conduits lacrymaux qui se bouchent. On a à peu près 3 à 4 minutes de pause. Je vais attaquer mon rinçage. J'ai le poil qui se dépasse très bien. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, travailler en exfoliation, on lave aussi bien que de travailler en lavage. Là, si on regarde le poil, il est déjà très léger. Juste avec un bain. C'est une chatte qui a une peau extrêmement sensible. D'ailleurs, on voit, elle fait de l'eczéma. Elle a des petites croûtes au niveau de la queue. Pour enlever tous les résidus de grain de peeling, je refais un dernier shampoing, solution lavante. Que je laisse poser cette fois-ci que 2 minutes avant de rincer. Pour bien nettoyer les coins des yeux, je vais y aller avec un morceau de savon solide de chez Yves. Pupi Don't Cry qui est un produit très doux. Donc si ça tombe dans les yeux, c'est moins grave qu'un savon classique. Une fois le poil bien rincé, on va appliquer le soin qu'on va laisser poser 10 minutes, un quart d'heure, en fonction de la pression du chat. Bien masser pour faire finir ce produit, dans le sens du poil, toujours. On va bien faire sous les yeux parce qu'on n'oublie pas que la peau est très abîmée par les sécrétions et jaunie aussi. Donc il faut vraiment bien bien hydrater la tête. On va laisser poser le mélange pendant 10 minutes. Le poil est tellement, tellement, tellement pourreux qu'il a absorbé tout le produit. Elle est quasiment sèche. Il n'accroche pas le peigne. On va rincer le mélange. On applique ensuite la crème Derma Plus, la dernière étape du programme Minerar Red. Bon, ici j'ai choisi de l'appliquer pur, étant donné la texture de poil de la chatte. Comme c'est à base de kératine, ça n'est pas plombant. Là, on attaque le rinçage de la crème. Si on regarde notre queue de tout à l'heure, la queue est rose. Sur un chat, on a une peau qui est très fine. On a souvent des animaux qui ont tendance à beaucoup sécréter. Donc, il est important de pratiquer un rinçage à l'eau tiède froide. Pour ne pas activer trop les glandes sébassées et éviter d'avoir un animal trop gras. Après le séchage serviette, là, on a un poil qui se détache bien. Qui n'a pas l'air lourd du tout. Donc, on verra au séchage le rendu final. Nous sommes en phase de test avec Reconstructing Programme, puisqu'on va le proposer à la vente par le mois de septembre. Comme à chaque fois, je fais les tests avant. On avait fait sur le chien, les essais avaient été plutôt concluants. On a une texture très vaporeuse, aérienne, malgré les mousses, les huiles, tout ce qu'on a utilisé pour hydrater le poil. On a un poil qui glisse sous les doigts. On a des petits noeuds résiduels qui sont partis rapidement au brossage. La peau, elle est belle, elle est saine. Nous avons obtenu ce résultat-là sans avoir recours à aucun dégraissant, aucun produit décapant. Et on a un volume qui est restauré, c'est le volume naturel du chat. Alors, il faut savoir que quand on procède à un pain comme celui-ci, la fourrure devient beaucoup plus jolie sous 48 heures.